bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le marché crypto nous sommes le 11 septembre donc on a eu encore une semaine assez flat on va voir un petit peu on en est pour le moment on a une tendance baissière on va dire on a un biais baissier qui est en train de se mettre en place c'était rouge dans l'ensemble ce week-end et là ce lundi ça continue encore rouge donc je crains que effectivement part un peu à la baisse vous noterez qu'on a beaucoup de statistiques enfin beaucoup on en a trois statistiques importantes dans la semaine parce qu'on a le cpi et le ppi et les retail sales aux états unis donc respectivement mercredi et jeudi donc ça va nous agiter le dollar alors pas nécessairement sur les cryptos le côté dollar parce que on a bien constaté depuis quelques temps que malgré un dollar fortement haussier on a pas des crypto fortement baissière parce qu'on devrait avoir si l'impact usd était manifeste sur les crypto donc il ya quand même une certaine un certain écartement entre les crypto et le dollar mais c'est important pourquoi parce que si le dollar est chahuté ça va être une notion de risk on et risk off et si on a celle l'un ou l'autre face à bascule dans un sens ou dans l'autre on se portera ou non sur le marché crypto alors du côté marché général on note que il ya eu beaucoup de décollectes de retrait de fonds de gestion de particuliers sur les marchés traditionnels notamment les indices les actions et c'est donc il semblerait que les intervenants pour le moment se positionne pour un marché d'octobre baissier ce qui est traditionnellement le cas je dis souvent que jusqu'au 15 septembre on tient la route et à partir du 15 septembre ça commence à pas sentir très bon et puis la semaine prochaine nous aurons la fed le 20 septembre c'est le point d'orgue avec la fed et donc qui devrait en principe mais ça on le dit à chaque fois qu'ils devraient nous donner une tendance pour le trimestre à venir notamment sur leur hausse de taux etc vous connaissez la chanson donc voilà pourquoi là pour le moment on garde un biais baissier qui va dans le sens de ce qui se passe en général lesquelles les valeurs techno font un top enfin plafonnes on va dire n'arrive plus à monter voilà les marchés sont poussifs et donc voilà sur la crypto c'est la même chose donc on va regarder quand même quelques valeurs je commence toujours par la capitalisation boursière totale donc la première qui inclut tout le monde vous voyez que bon voilà on a eu cette forte baisse la semaine du 15 août et puis depuis ça baisse tranquillement mais ça baisse quand même on fait toujours on a une ouverture une clôture en dessous une ouverture une clôture alors la bougie en cours là pour le moment elle part rouge donc voilà la ls est en train de casser sa tenkan donc si ça c'est validé et si on casse le point bas qui est ici à ce moment là on aurait cet objectif là et potentiellement plus de plus de baisse maintenant si on a une certaine un discours dovish du part de la part de la fed et que les intervenants se remettent quand même un petit peu sur le marché crypto c'est vraiment un marché qui est délaissé on a un twist ici un qui est le 6 novembre donc on pourrait avoir un marché baissier le mois d'octobre et éventuellement remonter ici si cela devait se faire s'il y avait un petit peu plus d'optimisme dans le marché en journalier dans journalier voilà je vais pas vous faire la chanson c'est flat de chez flat là on commence à imprimer quelque chose donc on a des points bas voilà et ça c'est le niveau je viens de vous montrer en hebdomadaire vous voyez que ça correspond quasiment au bas du nuage on a un autre petit bas de nuages ici puis après on aura ce niveau là donc on voit bien cette latéralisation cette indécision ce désintérêt total pour le marché pour le moment total 3 alors total 3 donc c'est or bitcoin et eth s'imprime par contre une baisse on a bien une tengan baissière une kijun baissière les prix qui baissent donc là on peut pas dire mais c'est baissier si on met une droite de tendance support de court terme hop voilà on fait ça voyez qu'on est presque dessus donc si on casse ça normalement on devrait aller chercher celle qui est de long terme derrière donc voilà on a quand même un biais baissier depuis déjà un certain temps mais là pour le moment autant on avait une latéralisation autant là ça semble vouloir accélérer alors maintenant le bitcoin le bitcoin en hebdomadaire alors j'ai toujours mon décompte voilà qui pour l'on n'est pas invalidé alors donc j'avais une idée de 1 2 et 3 derrière donc j'avais plutôt un biais aussi sur le bitcoin d'un point de vue héliotiste maintenant j'ai toujours dit qu'il fallait faire attention à ce niveau là qui était la clé c'est à dire que si on enfonce ce niveau là basement là on pourrait plutôt envoisager un mouvement baissier ici la correction qui se termine et repartir à la baisse donc on a vraiment les deux possibilités comme je l'ai dit la semaine dernière on ne peut pas dire avec certitude ou même avec un pourcentage de probabilité élevé que c'est un scénario plutôt que l'autre qui se dessine pour le moment on est sur un niveau clé donc voyez j'ai mis une fourchette d'androus ici on est sur la médiane on est sur la kijun on est au milieu du nuage donc on est vraiment très neutre donc il est vraiment pas possible de donner une tendance dire le marché le btc va monter ou le btc va baisser alors il y a des news qui passent sur le btc ça n'impacte pas donc il y en a une qui est passée ce week-end je me souviens plus trop des tenants et des aboutissants mais le marché s'en moque éperdument donc ça prouve vraiment le désintérêt général des opérateurs pour ça et voyez que en journalier bon ben voilà il n'y a pas photo on a eu une hausse le 7 septembre a invalidé le 8 le 9 on fait strictement rien le samedi c'est mort de chez mort dimanche on a fait tenter quelque chose et puis là à voir ce qui se passe le problème il est là c'est cette kijun hebdomadaire ici à 25 686 et bah tant qu'elle bloque les prix il n'y aura pas de baisse si elle passe si elle casse on a la médiane ici après en support qui se situe sur le niveau des 25 375 et qui correspond en même temps aux 100% d'extension fibo donc si ce nœud casse ici on a vraiment un double support ici on voit que ça a été travaillé on a des mèches ici donc si ce nœud casse ici à donc 25 je vais mettre dessus 25 356 à ce moment là on aura vraiment un biais baissé qui pourra s'installer et potentiellement aller chercher ici en gros sous modo on a les 24000 on a un objectif à 24000 ensuite on a 23 656 23 330 et puis là on a un support intéressant ici à 23 280 qui correspond en même temps à la médiane intermédiaire à l'autre bas du nuage ici donc voilà si ça voulait baisser ça peut baisser à ce moment là l'idée de 1 2 pour monter 3 là-haut non on a valide complètement pour le moment on a quelque chose qui s'est fait mais 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 on n'a pas de validation ni dans un sens ni dans l'autre j'insiste bien là dessus pour le moment c'est neutre de chez neutre eth alors eth on va se la mettre en hebdomadaire aussi donc on a une droite de tendance ici une droite de support de long terme on a celle de court terme et pour le moment ben voilà ça on a une baisse aussi cette semaine en tentative haussière de temps en temps mais bon la semaine dernière a encore été baissière et là on part à la baisse et là on a même pas de mèche il n'y a même pas de tentative haussière voyez les autres semaines précédentes on avait de la baisse mais on avait une tentative haussière là cette semaine on démarre ben on démarre rouge direct et il n'y a pas de tentative haussière maintenant la journée ici n'est pas terminée puisque ça c'est la bougie hebdomadaire qui vient de commencer donc c'est la bougie de lundi pour le moment elle n'est pas terminée ça peut remonter d'ici ce soir et auquel cas on aura bien notre mèche potentiellement mais pour le moment voilà ce qui est un petit peu inquiétant c'est qu'il n'y a même plus de volonté haussière l'ALS elle est en train de passer entre les bougies et elle casse la Tenkan donc potentiellement on peut aller chercher ici les 1551 qui est le premier support qui est d'ici et puis si ben voilà la droite de support lâche ici on a en dessous les 1540 on a ensuite 1511 et puis là on a un support ici à 1432 qui correspondrait en même temps au bas du nuage ici la Kijun ici vous voyez ici on a une zone sur ce niveau là donc pour le moment ben voilà on a une droite de support est-ce qu'elle tiendra ou est-ce qu'elle ne tiendra pas cette semaine et en journalier ben en journalier donc on retrouve notre droite donc en journalier l'ALS elle est baissière les prix sont baissiers pour le moment il n'y a pas il n'y a pas tortillé là dessus donc le niveau à surveiller pour la journée et jour suivant c'est les 1567 si on casse ça et ben on a nos 1541 en dessous qui correspondent en même temps au dernier point bas et le point d'impact que pourrait avoir l'ALS avec la droite de tendance donc les 1541 si ça c'est cassé on donnera vraiment une impulsion baissière entre les deux ça va être plus ou moins neutre avec un biais baissier mais si on casse ce point voilà ça sera vraiment baissier Atome alors Atome ben on va dire que c'est baissier aussi on se la met en hebdo donc en hebdo c'est d'autant plus baissier que vous avez la lagging span qui valide elle casse la droite de support donc les prix ont cassé ici la droite la lagging span valide maintenant en cassant cette droite donc l'objectif envisageable est à 553 ça paraît à peu près faisable et ensuite on aura 498 donc tant que l'ALS reste sous ce niveau là c'est à dire pour cette semaine c'est 683 donc tant qu'on reste en dessous des 683 on a un biais baissier vers les derniers points bas à 553 si on se met en plus court terme donc en plus court terme voyez ma ALS elle est là ma ALS hebdomadaire donc à plus court terme on est bien baissier voyez que les prix sont maintenus à la baisse par la Tenkan ils vont la chercher mais à chaque fois ça repart en dessous on a bien une tendance baissière ici qui s'inscrit qui est absolument parfaite en faisant des points bas de plus en plus bas parce que là on refait à nouveau hier on a fait un point bas plus bas là même chose là voyez les points bas sont plus bas donc on a bien une tendance baissière sur cet actif donc je vous ai dit invalidation si l'ALS hebdomadaire repasse la droite de tendance BCH BCH c'est neutre de chez neutre l'image du bitcoin bien évidemment donc il n'y a pas grand chose à dire voilà on a un support qui est ici on a un support à 187,26 6K c'est les derniers points bas ici on devrait pouvoir aller chercher les 163 là on ne l'envisage même pas c'est pas la peine BNB, BNB, BC aussi dans l'idée d'aller chercher les derniers points bas ici à 204 je n'ai pas regardé en hebdomadaire ce que ça donnait alors en hebdomadaire on a la lagging span qui casse aussi sa droite de tendance donc l'invalidation se situe à 210,40 si on repasse le 210,40 on invalide la baisse par contre tant qu'on est en dessous de 210,40 c'est le dernier point bas ici à 203,5 qui est en ligne de mire et le dernier point bas ici avec les 187,4 qui correspondent ici à un bout de Kijun mensuel ensuite nous avons DOGE DOGE en hebdomadaire même chose un baissier donc l'idée c'est potentiellement d'aller chercher ici la droite de support à 0,0550 et en journalier en journalier vous voyez qu'on a la Tenkan, la Kijun qui bloquent les prix à la hausse donc clairement c'est baissier donc pour aller chercher cette droite de tendance DOT donc on voit déjà en délit c'est baissier en hebdomadaire même chose en hebdomadaire voilà c'est très baissier on va dire il n'y a pas tortillé on fait un point bas plus bas que celui-là bon alors les objectifs qu'on pourrait trouver ça serait du 360 pour revenir 360, 375 pour revenir chercher cette zone-là mais bon voilà là c'est baissier sans aucun doute sur la question et en journalier même chose vous voyez que la Kijun a fait barrage ici parfaitement là c'est la Tenkan qui appuie sur les prix donc ça part à la cave ETH donc ETH même chose baissier sous la Tenkan et la Kijun ici en principe on devrait pouvoir aller chercher les 13,93 qui sont les derniers points bas et si on casse cette droite de tendance à ce moment-là on l'invalide et on pourrait aller chercher les 12,71 si on rebondit on validerait cette droite de tendance support haussière et on pourrait repartir à la hausse mais bon dans l'immédiat on a plutôt un biais baissier donc la cassure des derniers points bas ici accélérer la baisse vers la droite de support à ce niveau-là ensuite Litecoin alors Litecoin elle est baissière aussi donc je ne l'ai pas regardé en hebdomadaire bon voilà en hebdomadaire c'est la même chose donc on est bien baissier ici la LS elle peut descendre donc tout peut descendre il n'y a rien pour freiner la baisse c'est là où ça commence à devenir dangereux c'est que quand il n'y a plus de support si ça veut baisser il n'y a rien pour retenir les prix donc là on a cassé la droite de tendance donc la LS elle va être dessus voilà elle est dessus on a un support à ce niveau-là on va descendre cette droite qui ne sert à rien là-haut hop voilà on descend la droite ici donc à 58,81 c'est le support envisagé si la LS casse ici les 60,69 on pourrait aller chercher les 58,81 et puis après ben après ça baisse voilà après ce niveau-là est important parce qu'il y a aussi une Kijun qui traîne par là donc après potentiellement ça pourrait être les 52,18 si ce niveau venait à casser matic ben matic on va dire que c'est baissier alors on va regarder en hebdo parce que ma lagging span elle n'a rien là hop donc en hebdo je prolonge ça à gauche et je vois que la lagging span hebdomadaire ici il y a un support à 0,496 donc la cassure des 0,96 enfoncerait la baisse pour aller chercher le point bas à 0,319 on regarde s'il y a quelque chose avant sur plus court terme et là non il n'y a strictement rien donc là voilà la lagging span hebdomadaire casse à droite de tendance elle la cassera après avoir atteint le point bas ici donc là on est sur le point bas non non on l'a déjà cassé en fait on est en train de casser le dernier point bas qui est ici donc vous voyez on a vraiment une baisse qui est en train de s'installer Solana alors Solana en hebdomadaire hop donc là même chose baissier il y a une tentative haussière qui n'a pas fonctionné et là on a un support à 17,58 si on casse les 17,58 à ce moment là on pourra aller chercher les derniers points bas à 14,14 donc ça vous les avez sur vos écrans on peut mettre une droite de tendance mais elle va être un petit peu verticale vous voyez ça correspond exactement à la même chose donc si on casse cette droite de tendance et le plat de Kijun qui est ici ça sera baissier sans problème et en journalier on retrouve notre niveau de support qui est ici donc on voit bien on est dessus donc ça c'est caduc voilà on a la droite de tendance qui est juste en dessous donc c'est les 17,17 on va chercher les 17,17 et on les casse ce seront les derniers points bas en ligne de mire et je finis par XRP donc XRP en hebdomadaire et bien voilà la hausse du 10 juillet a été complètement ravalée on a effacé tout à fait cette hausse et on revient dans cette zone là donc le support il est à 0,4565 le support suivant ici est à 0,4432 vous noterez que la lagging span pour le moment alors c'est juste en cours ça commence mais elle tente de sortir de son nuage par le bas donc l'idée d'aller chercher ça fait sens à 1,4448 ça paraît assez probable tant qu'on reste en dessous de ce niveau là bien évidemment donc quand on regarde dans ce journalier on voit que ce niveau là est important donc on peut très bien avoir cassure aujourd'hui test de cassure demain et puis après on aura le support ici à 0,4560 et la keyzone ici à 0,4429 et puis ensuite ça sera le bas du nuage on peut aller chercher jusqu'à ce niveau là si le marché veut vraiment baisser 0,3978 donc voilà globalement c'est de la baisse partout il n'y a rien à dire il n'y a pas d'espoir quelque part qui puisse nous dire que le marché pourrait repartir à la hausse dans l'immédiat on va voir ce qui va se passer avec donc les chiffres de l'inflation qui vont tomber dans la semaine est-ce que ça nous dans quel sens ça va nous agiter les marchés voilà je vous souhaite à tous une excellente journée je vous souhaite